de l'automne 2017. C'est le moment de la période des questions. Le chef est d'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Selon le rapport 5 ans de la vérificatrice générale, le ministère de l'Énergie a signé un contrat en avance sur honoraire de 500 000 $ pour retenir les services d'une firme d'avocats afin de les conseiller sur les courriels à nous remettre. Selon le rapport, le ministère n'a toujours pas remis tous les courriels qui ont été remis à la vérificatrice générale. On a demandé ces courriels le 31 mai 2017. Je peux comprendre la frustration de la vérificatrice générale. Est-ce que la Première ministre a demandé au ministère de l'Énergie de retarder la publication de ces courriels ou est-ce que le ministre a fait obstruction au travail de la vérificatrice générale de lui-même, le ministre de l'Énergie? Nous sommes engagés à être ouverts et transparents et continuons à travailler avec le bureau de la vérificatrice générale. Par exemple, la CIR a donné 12 000 documents à la vérificatrice générale. L'OPG a fourni des centaines de documents. L'autorité de financement a donné 242, le Conseil du Trésor, des milliers de documents et jusqu'à hier, j'ai continué à expliquer qu'à partir du 13 octobre, nous avons remis 13 212 documents au bureau de la vérificatrice générale dans ce processus. Et dans notre travail quotidien, nous respectons les normes de conservation de documents et le ministère continue de publier d'autres renseignements à la vérificatrice générale. En fait, nous nous engageons à fournir tous les documents nécessaires d'ici le 1er novembre. Le ministère fournit des documents à la vérificatrice générale de façon constante. Complémentaire. Monsieur le Président, à la première ministre, la question c'est qui a donné les directives? Est-ce que c'est le bureau de la première ministre ou le ministère de l'énergie? Le ministère a dit qu'il a divulgué 13 000 courriels à la vérificatrice générale. Toutefois, il a tout de même demandé de l'aide aux tarifs pour divulguer d'autres courriels. Ils ont identifié 2 millions de courriels, ce qui signifie qu'il a remis moins de 1 %, c'est 0 virgule. C'est 5 % de courriels qu'il a remis sur tout ce qu'il pouvait remettre. C'est 1 % des courriels à la vérificatrice générale. Ce n'est pas assez. C'est moins de 1 %. C'est pas de la transparence. C'est un gouvernement qui s'engage en obstruction. Ma question est très simple à la première ministre elle-même. Est-ce que la première ministre nous remettra l'autre 99 % des courriels qui sont disponibles? Arrêtez la pendule. Intervention du président. Le contexte des mots qui nous inquiètent doit demeurer très clair. Si on va au-delà de l'accusation, je vais demander aux députés d'arrêter d'utiliser ces mots. Et s'il croit qu'il va aller dans cette voie, qu'il en soit ainsi. Le ministre de l'Énergie. Encore une fois, nous avons des tuteurs qui ont utilisé différentes phrases pour voir quels courriels sont à remettre ou qu'un de ces courriels ne s'appliquent à ce document et cette demande. Mais vraiment, ce que l'on étudie avec le plan pour l'équité dans le secteur de l'énergie, c'est de donner aux familles ce qu'elles ont demandé, c'est-à-dire de l'aide immédiate et réelle sur leur facture d'électricité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un choix de politique afin de s'assurer que nous continuions à avoir intervention du président. Il est difficile pour moi de demander à un côté d'arrêter alors que le côté de la personne qui donne la réponse se fait chahuter de son propre côté. On y met fin. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Comme je le disais, nous avons fait le choix de politique de s'assurer que nous continuions à avoir un réseau d'électricité qui soit abordable et propre pour les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Député Renfro, à l'ordre. Vous savez, vous pouvez être averti simplement par un geste. Complémentaire final. M. le Président, pour une troisième fois, directement à la Première ministre, le demi-milliard de dollars en consultant qui a remis les documents, qui s'occupe de remettre les documents depuis le 31 mai, travaille déjà depuis des mois à Peter Feist, celui qui a fait beaucoup plus rapidement. Vous savez, je suis d'accord avec la vérificatrice générale. C'est une obstruction au droit de la vérificatrice générale et chaque député de cette Chambre. M. le Président, une journée de plus et une journée de trop. À la Première ministre directement, j'espère qu'elle y répondra à elle-même plutôt que de passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle nous remettra ses courriels directement à la vérificatrice générale avant qu'un autre homme de main libéral les efface ? La population italienne mérite de voir ses documents. Est-ce qu'elle remettra le reste de 99 % des courriels qui nous reviennent ? Le ministre. On parle de jours ici. On sait qu'il ne nous reste que 365 jours que nous attendons leurs plans en énergie. Les conservateurs n'ont rien fait encore. Voyons ce que nous avons fait. Nous avons diminué les factures d'électricité de 25 % pour tous les consommateurs résidentiels. Un demi-million de PME ont reçu de l'aide et je sais que les conservateurs n'ont toujours pas de plan concret. Les familles de cette province ont demandé une aide immédiate et voilà ce que nous avons donc remis. Le plan d'équité dans le secteur de l'électricité remet 25 % de rabais aux consommateurs résidentiels. Il y a une garantie que les tarifs n'augmenteront pas plus haut que le taux de l'inflation au cours des quatre prochaines années. En raison de l'investissement que nous avons fait dans notre réseau, nous avons retiré, nous nous sommes débarrassés des pannes d'électricité générale et partielle qui se produisaient avant notre prise du pouvoir. Le WIP du gouvernement en chef revenait à l'ordre. Le député de Northumberland, Quinty West, à l'ordre. Nouvelle question, députée de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question aujourd'hui est à la première ministre. Elle est arrivée ici sur son grand cheval blanc. Elle s'est exclamée que l'on ferait les choses de façon différente. Et ensuite, le discours du trône avait un plan d'ouvrir le gouvernement, d'augmenter la transparence et d'avoir plus de redevabilité. Et depuis lors... Intervention du Président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, elle a fait toutes ses promesses. Et depuis lors, elle n'a jamais respecté les hauts fonctionnaires indépendants de cette province. Elle a ouvert les livres, elle a suivi les règles, elle a suivi les règles. Non, c'est une blague, elle n'a rien fait de tout ça. En fait, elle a inventé ses propres règles. Elle a inventé ses propres règles. Elle a retiré la supervision des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé avec cette première ministre qui disait qu'elle ferait les choses différemment ? C'est à mention du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre, au Ministre de l'Énergie. Je sais que lorsque mon honorable ami prend la parole et parle du bon travail de notre Première Ministre, il a commencé sur la bonne voie. Le seul parti qui est vu comme un parti qui blague auprès de la population de l'Ontario, c'est le parti de l'autre côté. Ils font une chose et ils disent une chose et font le contraire. À chaque fois, ils parlent d'avoir un plan sur l'électricité. Ensuite, ils disent « Oh non, on le présentera la semaine prochaine. Oh, le mois prochain. » Et ensuite, ça se produira dans une semaine magique en novembre. Mais la vérité, c'est que les conservateurs n'ont aucun plan. Ils n'ont aucune idée de comment aider la population ontarienne. Par exemple, non seulement lorsqu'on parle de l'électricité, parlons du salaire minimum. Au cours de la première lecture, ils étaient en faveur de l'aide aux familles à revenus faibles. Enfin, ensuite, lorsqu'on a voté sur cette deuxième lecture, ils n'étaient nulle part, on ne pouvait le voir nulle part. Complémentaire, je suis déçue que la Première Ministre ne réponde pas aux questions sur le manque d'ouverture et de transparence dont elle a parlé. On parle d'un nouveau 4 milliards de dollars ici sur ce plan d'équité dans le secteur de l'électricité. Ça nous coûtera des milliards de dollars aux consommateurs d'électricité et aux contribuables. Ça commence à ressembler à un épisode des Simpsons. D'où est-ce qu'on trouvera ce 4 milliards de dollars? Est-ce que c'est une caisse d'offres que nous verrons, que nous aurons? Est-ce qu'on peut voir qui mène les choses de l'autre côté? Est-ce que c'est Homer Simpson ou Ed Clark? On a besoin d'argent pour l'infrastructure. Jusqu'où ira ce 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins de nos collectivités locales? Mais ce n'est pas là que nous les investirons. Quand est-ce que la Première Ministre prendra la parole et elle voudra qu'elle a fait une grave erreur dans cette combine? Intervention du Président. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je sais que le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité diminuera de 25 % les factures de chaque résident. Et c'est quelque chose dont nous devrions être fiers. Nous épargnons de l'argent pour l'infrastructure. Nous avons réparé le réseau, 70 milliards de dollars. Et lorsque vous voulez parler d'infrastructure, je sais que le ministre de l'Infrastructure, même le ministre des Transports, pourrait parler encore et encore des investissements en infrastructures que nous avons faits afin de construire dans la province. Mais laissez-moi en parler. 13,5 milliards de dollars dans la région de Toronto et du Grand Toronto. 5,3 milliards de dollars pour le train logé sur le rail d'Eglinton. 300 millions de dollars pour un fonds d'aide. 1 milliard à Ottawa. 43 milliards dans la région de Waterloo. Voilà les investissements que nous avons faits. Complémentaire final. Merci, M. le Président. C'est incroyable que la Première ministre ne veut pas répondre à ces questions. On parle ici d'un manque d'ouverture et de transparence. Elle les a promis ici. Et ce scandale nous coûte 4 milliards de dollars. Et ils n'ont pas publié tous les documents. Ils n'ont pas publié les courriels. Sérieusement. Le fait qu'on n'ait pas publié tous ces courriels, étant donné ce qui s'est produit au cours du scandale sur les centrales au gaz, montre le manque de ce gouvernement ici. Maintenant, on essaie d'entraver le droit de la population à voir ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement. Je vais donner les boîtes s'il faut. Mettez les courriels dedans. En fait, j'ai même les boîtes... J'ai eu encore les boîtes de courriels qui datent du scandale des centrales au gaz. Je peux les retourner et ils pourront les remplir avec ce scandale. Applaudissements Le ministre. Soyons clairs ici. Toutes ces boîtes qu'ils ont de l'autre côté contiennent en général autre chose. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez sentir. Mais, M. le Président, nous nous sommes assurés que nous ayons 80 responsables. Nous avons 40 mots à rechercher. Nous avons remis 2 millions de dollars qui ont été envoyés à notre firme d'avocats qui a identifié 145 000 courriels qui sont maintenant révisés par le ministère de l'Energie afin de s'assurer que nous puissions fournir à la vérificatrice générale autant de courriels possibles. Et ça nous a amené à 13 212 documents en date du 13 octobre. Elle a demandé de recevoir tous les documents d'ici le 1er novembre. Nouvelle question. Députée de Toronto, Danford. Applaudissements Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Cette semaine, nous avons appris que la Première ministre et son gouvernement libéral forcent les Ontariens à payer 4 milliards de dollars de plus afin de cacher les effets dévastateurs de leur combine d'empreintes de 40 milliards de dollars. Ce n'est pas la seule chose qu'ils cachent. Le rapport de la vérificatrice générale montre que selon la correspondance qui a été étudiée par son bureau, les libéraux connaissaient très bien les coûts. Ils avaient d'autres options. On leur a conseillé de prendre ces autres options. Et pourtant, le gouvernement a décidé de donner une facture de 4 milliards de dollars à la population de toute façon. Est-ce que la Première ministre dira à la population si elle a donné le feu vert à ce truc de comptabilité elle-même, sachant très bien que ça leur coûterait 4 milliards de dollars aux familles? Le ministre de l'Énergie. Encore une fois, je suis très heureux de répondre aux questions à cet effet et de parler du plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Mais parlons aussi de la comptabilité. Nos états financiers sont formulés selon les normes établies par notre système canadien. En ce qui a trait à l'intervention du Président. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, deuxième fois. On passe aux avertissements. Vous avez eu votre moment. Maintenant, c'est le mien. Merci, Monsieur le Président. Nous n'interdisons pas l'utilisation de normes comptables. Plusieurs entités au Canada, dont entre autres l'OPG, Hydro One, utilisent ce genre de comptabilité. Six autres exploitants indépendants utilisent ces règles. Et je vais vous donner plus de détails dans le cours de la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, j'espérais que la première ministre répondra à la complémentaire. On montre que des hauts fonctionnaires du gouvernement ont averti le gouvernement sur les coûts de ce plan et ont donné d'autres options. Puisque la première ministre refuse de divulguer les courriels qui ont été examinés par la vérificatrice générale, est-ce qu'elle peut nous dire qui, au sein de son gouvernement, a été averti? Merci, Monsieur le Président. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'ai l'occasion de prendre la parole et de parler de notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Vous savez, les familles de cette province ont demandé une aide immédiate sur leur facture d'électricité. Et c'est ce que nous avons fourni. Notre plan offre 25 % aux consommateurs d'énergie résidentielle, garantie que les tarifs n'augmenteront pas plus haut que le taux de l'inflation au cours des quatre prochaines années. Et un demi-million de PME et d'entreprises en tirent avantage. Nous savions que les tarifs d'électricité avaient augmenté beaucoup trop rapidement, beaucoup trop haut. Ça signifie qu'on payait les investissements beaucoup trop rapidement. Et donc, le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité facilite ce paiement, mais sur une période de temps. Et nous nous assurerons que ceux qui paieront sont ceux qui utilisent le système maintenant et ceux qui utiliseront le réseau à plus tard. Ce plan s'assure aussi que nous conservions tous ces actifs du côté des consommateurs d'énergie, là où ils devraient être. Complémentaire final. À la première ministre de nouveau, la population ontarienne mérite de savoir qui a autorisé ce 4 milliards de dollars supplémentaires sur leur facture d'électricité. Hier, j'ai déposé une motion pour obtenir ces courriels qui devraient être divulgués publiquement. Les libéraux ont utilisé leur majorité pour mettre fin à ce débat. La première ministre a déjà mis de côté 500 000 dollars pour un avocat qui devra organiser ses courriels pour la vérificatrice générale. Ça devrait être facile de les divulguer publiquement maintenant. Est-ce qu'elle le fera? Au ministre, nous avons donné 13 212 courriels à la vérificatrice générale et nous nous assurons que chaque courriel qui sont appliqués à ce dossier sont fournis à la vérificatrice générale avant le 1er novembre. Nous travaillons constamment avec le bureau de la vérificatrice générale et nous sommes en contact avec le bureau. Mais prenons un peu de recul et soyons clairs. Cette décision, ce qui a trait au plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité, est un plan politique. C'est un choix afin de s'assurer que nous ayons un réseau abordable et propre pour les consommateurs d'énergie d'aujourd'hui et de demain. Et le plan que nous avons conserve le plan d'emprunt au sein des consommateurs d'énergie, non pas au sein des contribuables. C'est la bonne chose à faire parce que c'est un coût qui doit rester au sein du réseau d'électricité. Alors que la vérificatrice générale a droit à son opinion, notre plan a été approuvé par des formes telles que Deloitte et KPMG. Nouvelle question. Députée de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la Première ministre. Elle se nourrit d'espoir et d'eau fraîche. La Première ministre a décidé de facturer 4 milliards de dollars de plus aux consommateurs d'électricité. Ce serait beaucoup plus simple. Il y a un plan beaucoup plus simple et moins dispendieux pour qui a été conseillé par ses fonctionnaires. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne s'est pas engagée sur cette voie? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. La Première ministre. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole et, encore une fois, de parler de l'importance des choix de politique que nous avons faits. Ces choix qui assurent que nous ayons un réseau d'électricité qui soit propre et abordable. Et on continue de parler de l'importance de s'assurer que nous nous assurions que les tarifs d'électricité demeurent au sein du réseau d'électricité. Et le plan pour l'équité dans le système de l'électricité le fait. Nous voulons nous assurer que ce qui a été construit par l'OPG lorsque Bruce Power rénove ses centrales, que lorsqu'il y a des investissements dans le système, que ces coûts d'emprunt demeurent au sein du réseau d'électricité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté ce choix de politique afin de conserver les coûts d'électricité dans ce secteur. Merci. Son prédécesseur avait décidé qu'il n'avait pas à y répondre non plus. Cela s'est mal terminé, comme on l'a dit. Monsieur le Président, dans le report de l'ABG, on avertit qu'il y a eu des avertissements, que la conception, que le programme d'emprunt de 40 milliards de dollars entraînera des coûts plus élevés pour les Ontariens. Les libéraux se sont font dire que cela allait entraîner des coûts supérieurs pour la population. Ils l'ont fait également. Pourquoi la Première ministre fait passer son espoir de réélection avant les besoins des familles de l'Ontario? L'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. D'après, selon ce que je comprends, l'ancien premier ministre, parce qu'il a quitté, on a gagné une majorité parce que nous étions le parti avec un plan à l'avantage des Ontariens. De l'autre côté, on avait un plan. Intervention du Président. Veuillez conclure. Merci. Merci. Les partis d'opposition n'avaient aucun plan, n'ont encore aucun plan. On avait un plan pour un allègement immédiat, un choix de politique pour nous assurer que nous ayons encore un réseau électrique propre et abordable. Et nous allons continuer de le faire pour la population. Merci. Merci. De retour à la première ministre. L'empreinte de 40 milliards allait augmenter la facture d'électricité à long terme pour cacher les coûts. Elles ou autres personnes ont autorisé une manipulation de 4 milliards de dollars. L'AVG a dit que les libéraux se sont fait avertir qu'ils avaient une autre option, qu'ils ont ignoré l'avis des fonctionnaires. La première ministre ne dira pas. Qui a permis la trahison du public ? Elle a refusé de remettre les courriels quant à savoir qui est le responsable. Combien d'abus de pouvoir allez-vous faire avant la prochaine élection ? Le ministre, merci, M. le Président. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Nous étions transparents. Nous allons continuer à coopérer avec le bureau de l'AVG. Je vais redire l'intervention du président. Veuillez conclure, ministre. Comme je l'ai dit au début, parlons de ce que nous avons fait. 13 000 courriels et plus ont été transmis à l'AVG. De la CIRA, des centaines de l'AVG. 3 000 courriels de la CIRA, des milliers de dossiers ont été transmis au cours de ce processus. Nous avons échangé l'information que, au jour le jour, nous sommes ici pour respecter toutes les règles en matière de retention des dossiers députés de l'EPC. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, nous avons appris que le bureau de responsabilisation financière, que le plan de réduction est de 6,5 milliards de plus. Cela correspond à l'illumination du financement de 40 hôpitaux de l'Ontario. C'est un paysage pas très clure et obscur. Dans le même temps, le gouvernement continue d'insister qu'il va revenir au déficit, même s'ils ont utilisé les mêmes données que celles du bureau de la responsabilisation financière. Sans ajustement à la politique fiscale du gouvernement, il y aura des déficits budgétaires à un niveau sans précédent. La population de l'Ontario ne peut pas faire confiance au gouvernement. De quelque façon que ce soit, est-ce que le ministre dira la vérité en matière de réduction des déficits et qu'est-ce qu'il va faire pour s'attaquer à ce problème? Merci. J'apprécie la question et j'apprécie le travail qui a été fait par le BRF en matière de démographie, qui est un défi non seulement pour l'Ontario, mais également pour tous les pays de l'OCDE et partout ailleurs dans le monde. Nous avons un rapport l'année dernière qui en tient compte. Le BRF a dit qu'on doit prendre des mesures pour s'attaquer à ces défis à long terme. Voilà ce que l'on fait actuellement dans le budget. On parle au programme à long terme pour la santé, l'éducation et les soins de santé universel et le programme de réduction du régime médicaments à tous ces de moins de 25 ans. Nous avons en place d'autres programmes. On doit appuyer ces mesures pour gérer la fiscalité. Voilà pourquoi nous avons équilibré les livres cette année et les années à venir. De retour au ministre, le BRF a confirmé ce matin que l'équilibre, c'est grâce à la vente unique des actifs de la province. Voici ce qu'il a dit ce matin concernant les familles et le BRF a dit le fait de ne pas atteindre la réduction de créances du déficit, moins pour la priorité, moins pour l'éducation, moins pour la santé et que le BRF a dit également ne pourra pas tenir compte comme la prochaine récession. Et pire encore, le BRF a dit que si on continue sur cette voie, transférera le fardeau fiscal de la BB Goomer aux jeunes ontariens. Cette semaine, les fonctionnaires de la Chambre ont remis en doute les données de la Chambre. Comment est-ce que les familles d'Ontario puissent faire confiance à nouveau à ce gouvernement? Ministre, nous sommes venus au pouvoir en reconnaissant que la récession avait été difficile, que le gouvernement fédéral conservateur avait doublé la dette, avait le déficit le plus élevé au Canada. Et nous, de ce côté de la Chambre, on reconnaissait les problèmes qui allaient suivre. Nous avons investi dans les infrastructures, faire prospérer l'économie, appuyer les Ontariens. Aujourd'hui, on dépasse le Canada et les pays de l'OCDE. Nous avons un taux de chômage le plus faible. Nous avons créé des milliers d'emplois dans la province. Aujourd'hui, nous allons continuer à investir à long terme, s'attaquer aux défis soulignés par le BRF. On a accepté et on prend des mesures pour gérer l'avenir. Et nous allons équilibrer le budget. Nous équilibrerons les budgets cette année, l'année prochaine et les années futures. Et ce parti a voté contre ces mesures. Intervention du président. Je voudrais rappeler à tous que maintenant, ce sont les avertissements. Député de Toronto, Danford, aujourd'hui, une demande a été déposée auprès du commissaire à l'environnement demandant une enquête sur la violation de la loi sur l'environnement. Nous avons les demandeurs à dire que le 23 février de cette année, mauvais fonctionné, d'une raffinerie dans la vallée des pétrochimiques a causé un déversement tragique. Et les gens de la région n'ont pas été en mesure d'avoir de l'intervention de la part du ministère ou de l'information à savoir s'ils étaient en danger. Est-ce que la première ministre fera une enquête sur cet déversement sérieux? M. le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci de la question. C'est une question troublante. Et ça concerne la qualité de l'air que les gens respirent de Sornia ou les Premières Nations. Et plus encore, comment est l'information qu'ils se font remettre? J'étais là il n'y a pas si longtemps. L'un des éléments qu'on a entendu, qu'il fallait améliorer l'information qui est transmise. L'échantillonnage de l'air est fait. Le ministère a 11 postes d'échantillonnage, 15 et Angéland. Le secteur a également des stations ou des postes d'évaluation ou d'échantillonnage. Et la Ville participe également à cet échantillonnage. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il fallait bien coordonner l'information et l'échantillonnage. Et je demandais au ministère, aux personnes du ministère, de s'y pencher. Merci. De retour à la première ministre. Concernant la demande, les personnes de Angéland et de Sornia au sud ont entendu, ont fait l'objet de vibrations dans les maisons. Cela a été terrible pour eux. La demande que cet incident a entraîné un incendie et dans un autre établissement. Malgré l'incendie, l'installation n'a pas suivi le porticole et n'a fait un signalement qu'à l'aide aux autorités. Malgré les plaintes, le ministère n'a pas mené une surveillance de l'air. La population ne sait pas ce qui a été déversé dans l'environnement. Quand est-ce que vous allez donner l'information que mérite la population de cette région? Merci. Merci de la question de suivi. Je peux vous assurer que les députés d'en face, qu'il y a 11 postes d'échantillonnage qui fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et on peut évaluer rapidement et les experts également, découvrir ce qui se passe. La question est la suivante. Concernant cet incident, je vais faire des enquêtes concernant cet incident pour qu'on puisse avoir un suivi. Parlons maintenant qu'est-ce qui passe à l'Angleterre et Sarnia. Au cours des dernières années, parlons des choses négatives qui se sont déroulées. Je sais que le député qui représente l'Angleterre et Sarnia sera heureux d'entendre et d'être d'accord. Les niveaux de dioxyde, de sulfure et de nitroïde, d'azote et un autre de 40 %, on prend les mesures. Comme vous le voyez. Intervention du président. Nous voulons s'assurer que les générations à venir puissent vivre dans la paix. Avec votre permission, je voudrais féliciter la première ministre ainsi que tous les députés de la Chambre pour leur affirmation de la justice sociale et d'équité à l'échelle du canopas. Étant donné le dernier exemple de trompisme au Québec, le premier ministre a parlé sur les terres données par Manulev au centre de Toronto, au 200. Ce jardin est très important. C'est le premier jardin urbain créé par le secteur privé et non par les Autochtones. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut nous informer, donner de la formation concernant ce jardin et qu'est-ce que cela a à faire avec la réconciliation? Merci. Merci. Merci le député de Tobicot-Nord dans son discours au moment, dans le rapport sur les relations entre les Autochtones et la réconciliation. Le ministre Sinclair a dit que ce n'est pas seulement un problème autochtone, c'est un problème canadien. Cela concerne nous tous. Notre gouvernement le sait très bien. Voilà pourquoi on s'engage à travailler vers la réconciliation et à accepter la participation avec le secteur privé et tous les Ontariens pour parvenir à cette réconciliation. Le gouvernement ne peut pas faire les choses seules. Je voudrais remercier Manuel Lai, qui travaille à ce projet. C'est un exemple de responsabilité d'entreprise dans le meilleur sens du terme. En ayant ce jardin, Manuel Lai fait la preuve que nous, les institutions, les particuliers, avons un rôle à jouer dans la réconciliation. Le gouvernement, le public et les entreprises. Complémentaire. Merci, ministre. Oui, c'est essentiel qu'on travaille tous ensemble pour atteindre la réconciliation. Grâce aux mesures du gouvernement, ensemble, le gouvernement s'engage à investir 215 milliards de dollars vers la réconciliation au cours des trois prochaines années. C'est honté que l'opposition a voté contre le budget qui avait cette mesure. Comme Aska Weil a dit, on ne peut pas échapper à son passé. Je rappelle à l'opposition. C'est seulement ce qu'il était député au fédéral qui avait invité à voter contre l'accord colonial, contre le budget 250 milliards promis à la protection de la langue des Autochtones et à voter pour des modifications qui ont un impact négatif sur les Autochtones. Est-ce que le ministre peut dire la démarche du gouvernement avec la réconciliation, ministre? Au lieu de voter contre un investissement historique dans l'éducation des Premières Nations, on fait ces investissements, on s'engage à fond à combler les écarts, à éliminer les obstacles. On s'est engagé à investir 250 millions pour améliorer la santé et l'éducation chez les Autochtones. Au lieu de couper le financement pour les projets de langue, nous investissons 30 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour appuyer la revitalisation de la culture et de la langue autochtone. Au lieu de voter contre les... pour les... pour les sentences minimum, nous avons investi 50 millions de dollars pour que le système de la justice soit pertinent aux Autochtones. Et ces mesures sont nécessaires. Le gouvernement continue à maintenir le... de nourrir certes de bonnes relations avec les Autochtones. Député d'Arlibertine, croit de l'ex-brock. Ma question s'adresse à la première ministre. La recherche sur le cancer approuve... élabore de nouveaux traitements. Et ces coûts de ces traitements sont très élevés. Et il y a... et les ententes ne sont pas là avec les pharmaceutiques. Et le processus d'approbation... de... de transparence. Cela prend trop de temps... pour les patients atteints... de cancer mammaires avec métastase... de faire bien les choses. Et que le président de l'Association des agences sur le cancer... Et ma question à la première ministre est la suivante. Est-ce que le membre... demandera davantage d'échéance et de transparence et de redevabilité dans ce processus de négociation avec les pharmaceutiques? Merci à la... à la députée de sa question. Merci pour ce que vous faites. C'est important qu'on ait cette interaction entre les personnes en première ligne et le gouvernement. Nous assumons un rôle de leadership et le ministère... Et le ministre aujourd'hui est à une table avec le fédéral... Et il rencontre ses homologues de la santé à l'échelle du pays avec le ministre fédéral de la santé. Nous allons continuer de travailler pour nous assurer qu'on fasse des avancées avec cette entreprise pancanadienne. C'est la possibilité qu'on ait de travailler avec toutes les provinces et les fédérales... pour qu'on ait le meilleur résultat possible pour les personnes qui ont ce problème ou ce cancer complémentaire. Notre province doit assumer un rôle de leadership et doit avoir des discussions avec les autres provinces. Ailleurs, ces organismes sont plus transparents, ont des échéanciers dans le processus de négociation. Si le prix d'un médicament est trop élevé, ne satisfait pas certaines conditions. Les gens savent ce qu'il faut faire et ils peuvent retourner à la table de négociation. Malheureusement, les patients qui souffrent de cancer, comme celle de la femme aujourd'hui qui est avec nous, doivent attendre un an et même plus pour avoir ce médicament. Et les patients ne survivent pas suffisamment longtemps pour avoir ce traitement. C'est inacceptable. Une fois de plus, à la première minute, est-ce que le gouvernement assumera le leadership rapidement et corrigera le processus de négociation pour qu'ils aient accès à ces traitements de survie, avant qu'il soit trop tard? J'aimerais affirmer à la députée d'en face, ainsi qu'aux défenseurs qui se sont joints à nous, l'idée de participer à une discussion pancanadienne et dans ces discussions, c'est ce dont il s'agit lorsqu'elle en parle. C'est-à-dire que ces médicaments qui sauvent la vie sont disponibles en temps important et il est important que les patients aient les renseignements dont ils ont besoin. Il est important d'avoir des médicaments peu coûteux. La question de pérennité est importante. Les agences de prévention du cancer et les agences provinciales se sont fait demander de s'attaquer à la question de pérennité. L'idée de participer, c'est de s'assurer que ces médicaments soient disponibles et de continuer à avoir les meilleurs résultats dans le monde à propos de la guérison du cancer ainsi que le traitement. Nous allons continuer à jouer un rôle de leadership. J'apprécie tout le soutien et le travail qui est effectué ici à l'extérieur. Député de Niagara Falls, Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Le 2 juillet, j'ai envoyé une lettre au gouvernement leur demandant d'enquêter les préoccupations des déchets qui sont envoyés dans la rivière Niagara. Il en a pris un mois et une autre lettre avant de répondre. Lorsque le ministre de l'Environnement a finalement répondu, il m'a simplement dit que c'était un problème américain. Depuis ce moment-là, des déchets ont été envoyés dans la rivière de Niagara plusieurs fois. Monsieur le Président, il n'y a pas de clôture au milieu de la rivière de Niagara. L'Ontario et les États-Unis partagent la même rivière. Les résidents veulent savoir s'il y a des dégâts dans nos rivières. Comment arrêter ces dégâts? Quand est-ce que les résidents puissent attendre à ce que la Première Ministre prenne cet enjeu sérieusement et enquêter ces déchets dans la rivière? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'apprécie la question. Je sais que le ministre de l'Environnement et du changement climatique va vouloir en parler également lors de la question complémentaire. J'aimerais que le député d'en face sache que cette fin de semaine, je vais aller demain à Windsor. Je copréside avec le gouverneur Rick Snyder du Michigan la réunion des gouverneurs du Grand Lac. Nous allons parler d'une myriade d'enjeux qui portent sur les Grands Lacs ainsi que les bassins d'eau des Grands Lacs. Il est tout à fait indispensable de travailler sur les espèces envahissantes, sur la pollution, sur les algues dans le lac Erie. Ce sont des enjeux pour lesquels il y a eu du progrès, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. À ce moment-ci, moi, je dirais bien plus qu'à d'autres moments dans l'histoire, il est important d'être clair aux États-Unis et que nous travaillons en partenariat et que nous allons continuer ce partenariat alors que nous luttons contre les problèmes climatiques. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. ... Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je m'adresse à la Première Ministre. Le gouverneur de New York a agi immédiatement. Selon le gouvernement, ces déchets contaminaient la rivière Niagara. Plus de cinq déversements ont eu lieu depuis que j'ai écrit au gouvernement libéral. Hier, le Conseil de New York s'est excusé pour ces dégâts. Mais sans amélioration des infrastructures, après chaque tempête de pluie, cela pourrait se poursuivre pendant cinq ans. Nous voulons savoir ce que cela fait à la qualité de notre eau en Ontario et la façon dont cela va toucher notre environnement. Quand est-ce que les résidents puissent s'attendre à ce que la Première Ministre s'inquiète de la population de Niagara ? Et quand est-ce qu'elle va envoyer quelqu'un à Niagara pour tester l'eau ? Le ministre de l'Environnement et du changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est une question très intéressante car l'eau est testée, je peux vous le dire. Ce que j'aimerais affirmer, c'est que la dernière fois que j'ai vérifié cette question de Niagara Falls de New York, en fait le problème se fait à New York aux États-Unis qui ne fait pas partie de l'Ontario. Ce que nous avons fait du début, c'est de travailler étroitement avec nos homologues dans l'État de New York. Vous avez terminé ? Monsieur le Président, nous avons communiqué avec nos homologues américains. Ils nous ont assuré qu'ils sont en train de surveiller la situation et qu'il n'y a pas de répercussions auprès de l'environnement. Nous allons rester éclairés sur le sujet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. L'Ontario a une bonne représentation civile au niveau local. Je sais que nous apprécions les services de nos représentants élus dans les 444 municipalités de l'Ontario, y compris les maires, les conseillers municipaux et les administrateurs de conseils scolaires. Comme éducatrice, je sais que notre programme, c'est d'enseigner aux enfants les questions des gouvernements et les rôles importants que jouent les administrateurs des écoles dans leur éducation. A la ministre, dites-nous ce que font les étudiants pour célébrer cette semaine et comment est-ce qu'on les appuie au niveau local. Ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Je suis très ravie de prendre la parole. J'aimerais remercier la députée de Barrie de cette question qui est en temps opportun. C'est la semaine des gouvernements locaux. Les étudiants de la 5e à la 10e année ont différentes occasions d'apprendre sur l'importance des gouvernements locaux ainsi que leur rôle dans nos communautés. Et nos étudiants font un travail formidable dans ces domaines et accomplissent des choses remarquables. Ils font des tournées des municipalités et discutent des gouvernements. J'aimerais reconnaître le rôle important de nos administrateurs des conseils scolaires, tout comme notre première ministre. J'aimerais reconnaître leur rôle dans la démocratie locale. C'est la façon la plus vieille de représentation élue en Ontario, ce qui a commencé en 1807. J'aimerais remercier nos administrateurs des écoles. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais affirmer également que je suis très heureuse de voir qu'il y a une classe qui en apprend sur les gouvernements locaux. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. C'est la semaine du gouvernement local. Les élèves de 5e à 10e année en apprennent sur la façon dont le gouvernement soutient les communautés. On en apprend sur les travailleurs de la santé, les pompiers, les administrateurs. Ce sont des personnes qui travaillent tous les jours pour améliorer notre vie. Comme éducatrice, je sais que cette semaine est un tremplin pour les élèves et nous avons peut-être des futurs fonctionnaires. Ce sont des futurs administrateurs, bibliothécaires et ainsi de suite. Nous leur offrons un exemple et c'est une base pour leur succès à l'avenir. Est-ce que la ministre pourrait parler de l'importance de nos relations avec les gouvernements locaux à Queen's Park? La ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci à la députée. Puisque c'est la semaine des gouvernements locaux, nous aimerions reconnaître la contribution de milliers de personnes. 444 municipalités tous les jours en Ontario travaillent fort pour faire en sorte que l'Ontario soit un bel endroit où avoir une famille. Je représente ma communauté, ce qui est un honneur. Mais il y avait déjà un manque de respect des municipalités par le gouvernement provincial du jour. On a forcé des fusions. Depuis que nous sommes au pouvoir en 2003, nous avons travaillé très fort pour ramener le respect et le partenariat avec les municipalités. Nous donnons 4,2 milliards de dollars, ce qui est une augmentation de quatre fois plus que le gouvernement précédent. Nous offrons 190 millions de dollars à travers le projet de loi 139. Nous voulons remanier toutes ces questions. J'encourage le soutien des gouvernements locaux cette semaine. Député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres de Communauté et des Services sociaux. Oasis soutient les personnes ayant des besoins spéciaux. Ils font un travail formidable pour aider les gens ayant un problème de développement. Il n'a pas été facile. Le secteur de services du développement est en crise. Oasis me dit qu'il y a plus de 20 000 familles qui attendent. C'est scandaleux et c'est inacceptable. Les agences communautaires veulent aider, mais ce gouvernement les a fait attendre pendant des années. Ce gouvernement ne fait que contourner le problème. Les personnes qui ont un handicap du développement méritent mieux. Pourquoi ont-ils dû attendre aussi longtemps et pourquoi ce n'est pas une priorité au gouvernement? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux individus de Oasis à l'Assemblée législative ce matin. Je suis certaine que nous aurons des discussions approfondies. Je suis un peu irritée par ce qu'a dit le député d'en face. Ce gouvernement se dévoue envers ces personnes. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons doublé le financement dans ce secteur en particulier. Nous en sommes à 2,3 milliards de dollars. Lorsque je suis devenue ministre en 2014, notre gouvernement s'est engagé à 810 millions de dollars sur une période de trois ans. Ce qui a amélioré les services dans les programmes de jour et du côté résidentiel également pour les individus invulnérables. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et dans le budget de cette année, un budget pour lequel les conservateurs ont voté contre, nous nous sommes engagés à plus de 600 millions de dollars. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Oasis et les personnes qu'elles servent méritent mieux. On a besoin d'actions. À Perth Wellington, il y a 710 demandes pour avoir des services d'agences communautaires. Cette semaine, j'ai attiré l'attention à la ministre. On a parlé de personnes autistes et non-verbales. Emily attend depuis deux ans. La famille Forte est coincée sur la liste d'attente depuis deux ans et demi et ne sait pas quand on les appellera. Et d'autres comme Mackenzie, cette personne reçoit du financement, mais ce n'est pas assez pour répondre à ses besoins. J'ai rencontré des familles, le système ne va pas bien et la ministre le comprend. Ou non, des Jones, des Forte et des Hintz et de nombreuses autres familles. Quand est-ce que le gouvernement va régler le problème? Madame la ministre. Merci beaucoup Monsieur le Président. Je sais que nous sommes au courant qu'il y a toujours plus de travail à faire. Nous avons un système rigoureux d'établir des priorités pour des individus lorsqu'il y a du financement. Nous comprenons qu'il y a des circonstances difficiles et des circonstances qui peuvent changer dans les familles. Nous savons qu'il y a des parents qui vieillissent et qui ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants et qui ont des besoins médicaux complexes. C'est la raison pour laquelle des organisations établissent des priorités à l'eau du financement tel qu'adéquat. On aimerait que les familles telles que les familles Jones puissent continuer le dialogue avec les gestionnaires de cas. Ainsi, nous allons pouvoir répondre à leurs besoins. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Plus tôt, le gouvernement Wynne a promis de passer en revue les demandes de centaines de travailleurs qui pendant cinq décennies ont travaillé à General Electric à Peterborough. Ils construisaient des engins au diesel et des appareils ménagers. Ils ont été exposés à plus de 3 000 types de fumilles carcinogènes. Pourtant, des mois plus tard, ils ont encore de la difficulté pour obtenir des réponses. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de briser des promesses et offrir plutôt des compensations à ces familles en difficulté? Le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question. La situation fut très difficile pour les travailleurs de l'usine de GE. Le problème revient aux années 50 et 60, lorsque ces personnes étaient exposées aux produits chimiques. à travers plusieurs gouvernements, leurs employeurs, des cliniques de santé et même des unités de soins et des syndicats auraient dû aider ces personnes, mais simplement dit, ça n'a pas été le cas. Ce qui est arrivé en très peu de temps, c'est qu'on a tenté de rectifier la situation. Ces familles méritent la justice. Ces familles n'ont pas obtenu la justice qu'elles méritent. On vient d'annoncer une équipe d'examens qui ne va que se pencher sur les domaines. Je suis déterminé à offrir à ces personnes la justice qu'elles méritent. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Tout en rejetant des centaines de demandes, on continue à diminuer les primes. Ce sont les veuves qui ont perdu leur mari au cancer, des travailleurs qui ont été exposés à l'amiante et toute une communauté qui continue à revivre l'horreur chaque jour à cause de promesses brisées. Leurs demandes sont rejetées et malgré les preuves médicales, le fardeau de la preuve continue à augmenter. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de briser ses promesses à ces centaines de victimes de cancer de GE? Il faut régler ce système de compensation et il faut s'assurer que les familles à Peterborough et les travailleurs de Peterborough et la compensation est une mérite. Au ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de sa question. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La députée a raison, ses travailleurs et ses familles méritent mieux. Et c'est tout à fait ce sur quoi nous travaillons. Nous n'avons pas besoin de communiquer de presse de dernière minute ou de conférences de presse à la dernière minute pour nous parler de ce qu'on connaît déjà. Nous avons besoin d'avoir un système en place, comme je l'ai dit. Nous avons une équipe de la Commission qui ne fait que se pencher sur les dossiers du GE de façon expéditive afin de s'assurer que ces personnes obtiennent la justice qu'elles auraient dû obtenir il y a longtemps. C'est un grand pas en avant. J'ai rencontré les familles régulièrement. Je comprends leurs arguments et j'essaie d'accomplir quelque chose. Il y a beaucoup de dossiers, Monsieur le Président. Mon intention à court terme est de s'assurer que les personnes qui méritent d'avoir cette compensation puissent obtenir cette compensation. Après cela, nous avons des maladies du travail et nous avons une équipe qui va s'en occuper également. Nous voulons tirer des leçons de ce qui s'est passé à GE. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus dans la province de l'Ontario. Député de Beaches East York et le député de Kitchener-Waterloo à l'Ordre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. Comme vous le savez, Amazon a annoncé des plans pour ouvrir une deuxième administration en Amérique du Nord. Amazon a des soumissions de villes intéressantes. Il y a eu beaucoup de compétences partout en Amérique du Nord qui souhaiteraient qu'Amazon aille dans leur ville et y crée 55 000 emplois. Ces soumissions de Winslow à Sous-Saint-Marie ont obtenu ces soumissions. Le gouvernement de l'Ontario appuie ces municipalités en faisant la promotion des valeurs et notre système d'énergie verte, tout en créant un écosystème énergétique, tout en renforçant la pipeline. Ministre, dites-nous pourquoi Amazon doit venir ici en Ontario. Ministre du Développement économique et de la Croissance, le député a raison. On n'offre pas de nouveaux incitatifs à Amazon. Amazon aura accès aux mesures pour les aider qui existent déjà, que ce soit en Ontario ou à l'extérieur. Nous n'allons pas essayer d'acheter Amazon. Plutôt, nous sommes attirants pour les compagnies de technologie et c'est grâce à nos talents. L'Ontario a un talent recherché. Nous voulons faire croître cette pipeline importante, qu'on ait l'Amazon ou pas. Nous voulons solidifier la pipeline, ce qui demandera des efforts des parties intéressées. Non seulement nous allons servir des entreprises multinationales, nous allons également aider nos petites entreprises à devenir mondiales. Nous sommes très emballés par cette occasion. Nous sommes très emballés de ce que cela va faire pour l'avenir de notre économie en Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous devrions tous remercier le ministre pour son travail absolument indispensable en attirant des emplois et des investissements en Ontario. Nous sommes confiants que toute soumission d'Amazon sera difficile. Nous savons que l'Ontario est déjà attirante pour les entreprises internationales grâce à son système d'éducation, à son talent et son engagement envers les systèmes d'énergie verte et son système de santé. Nous savons que nous devons toujours travailler pour élargir notre bassin de travailleurs si nous voulons faire en sorte que ces sociétés puissent devenir des joueurs sur la scène mondiale tout en attirant des investissements à la province. Au ministre, veuillez partager ce qu'accomplit le gouvernement afin de s'assurer que nous allons répondre aux besoins des travailleurs compétents et dont Amazon aura besoin. Au ministre de l'Éducation supérieure. Merci, Monsieur le Président. Notre compétitivité ne s'est pas faite en 24 heures. Nous avons travaillé très fort depuis notre élection en 2003 pour mettre au point notre main-d'oeuvre qualifiée. Une des grandes mesures, c'est la transformation du RAFEO, du Régime d'aide financière aux étudiants. Depuis 2003, le nombre d'étudiants qui participent aux collèges et universités a augmenté de près de 40 %. Et cette année, plus d'un tiers de ces étudiants vont recevoir une éducation gratuite et l'autre tiers va obtenir des subventions. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. C'est la raison pour laquelle on en fait davantage. Hier, nous avons annoncé qu'on est Amazon ou pas, il y aura beaucoup d'étudiants qui vont être diplômés, 25 % d'étudiants qui vont être diplômés en sciences et technologies. Merci. Ensuite, il y a eu un changement pour Mme Scott qui veut le billet 11 et 48. Aujourd'hui, j'ai des présentations à faire. Je vais vous revenir dans la tribune du président. Nous sommes ravis d'avoir une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale de la Croatie, menée par le président de l'Assemblée, l'honorable Yad Vorkokic et sa délégation avec l'ambassadeur de la Croatie, Son Excellence, Mariaka Makovic et le consul général, Mme Andrea Jovac. Je vous souhaite la bienvenue en Ontario. Merci. 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 Je vous souhaite la bienvenue à Nathalie Fell, la fille de mon adjoint, Chris Fell, députée de Windsor-Tekomsey. Merci, M. le Président. J'ai deux invités que j'ai oubliés de présenter. Le maire de Woodstock est ici, Trevor Birch, et lorsque nous avons présenté les gardes de l'Est de l'Ontario, nous avons oublié Bill Dobson. Je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais parler à Brian Dunleavy, qui est un journaliste. Lorsque j'ai eu le portefeuille du ministère de l'Agriculture, il m'a posé des questions très difficiles, mais il a toujours été juste. Brian a eu un problème de santé, et j'aimerais vraiment lui souhaiter bonne chance. Députée de Oxford, j'aimerais présenter deux invités spéciales de Oxford. Comme la Première ministre a déjà présenté Brian, il est accompagné par son adjoint, Trevor Birch, qui est le maire de la ville de Woodstock. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Merci, M. le Président. J'aimerais souhaiter l'occasion pour souhaiter une belle journée à tous aujourd'hui. Députée de Halliburton, j'aimerais présenter dans la tribune Brittany Davis, mon ancienne stagiaire qui est à l'école de droit. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau. Députée de Prince Edward Hastings, merci de m'avoir reconnu. Doug Derabi est avec l'Association de l'Ontario des optométristes. Je lui souhaite la bienvenue à Queen's Park. Une dernière annonce. Suite à l'article 38.8, la députée de Willand est insatisfaite de la réponse à propos des demandes de la Commission. Cette question va être discutée mardi à 6 heures le soir. Il n'y a pas de vote différé. Alors, nous allons être en pause jusqu'à 1 heure cet après-midi. Merci. 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 Merci.